Musique Plutôt une plante de sous-bois, c'est pour ça que c'est une plante en même temps de mi-ombre, mais le camélia finit par monter, parce qu'il peut monter à 5-6 mètres et même plus. Alors il y a différentes espèces, alors les plus connues, parce qu'il en existe beaucoup, le plus connu sur Nantes et en France, c'est le japonica. Vous en avez d'autres qui sont arrivés, bon ça fait juste après-guerre, qui sont les camélias 5-5-8. Vous avez les Williamsy, vous avez les reticulata, vous voyez différentes espèces, et tous les hybrides qui ont été fabriqués à partir de cela, qui vous font tout un tas de nouvelles variétés. Alors, devant nous, là, on a diverses camélias, plutôt des japonicas. Donc là, vous avez Adolfo Dusson, qui est fait en tige, mais généralement, les camélias sont plutôt des formes arbustives, donc branchées en bas. Là, c'est plus des choses un petit peu exceptionnelles. Donc, pratiquement tout ça, ce sont des japonicas, mais avec diverses variétés. Là, vous avez Adolfo Dusson, là vous avez Abbé de Beaumont, qui est une très vieille variété. Devant, vous avez des hybrides, vous avez Freedom Bell, en fleurs plutôt simples. Le camélias, c'est d'abord une plante de terre de brouillère, et une plante de terrain plutôt acide. En Bretagne, à partir du moment où vous avez des terres généralement d'origine acide, ce qu'il faut faire au niveau plantation, c'est rajouter au moins un tiers à la moitié de la fosse de plantation, en terre dite de brouillère. Voilà, en mélange avec votre terre d'origine. Par contre, dans des terrains qui sont plutôt calcaires, là, il faut carrément faire des fosses de plantation et de mettre de la terre de brouillère. L'exposition aussi est importante, c'est-à-dire que le camélias est une plante plutôt de mi-ombre, donc il faut placer le camélias plutôt au nord, ou à l'est. C'est-à-dire, à l'ombre, l'été. Et en même temps que l'hiver, il dégèle lentement. Autrement, en entretien, si vous êtes dépassé, parce que le camélias finit quand même par pousser, malgré qu'il pousse lentement, le camélias supporte très bien la taille. Donc, on peut très bien tailler un camélias si on voit que le camélias fait 5 mètres de haut. Par contre, il faut pouvoir le tailler, surtout avant qu'il commence à pousser au printemps. C'est très important. Parce que si vous taillez trop tard alors qu'il a commencé à pousser, vous allez inhiber la floraison future. Effectivement, ce qu'on peut avoir comme problème, ce sont des problèmes de fumagine et de cochenille. Bon, essentiellement, ce ne sont pas des problèmes très importants, sauf, effectivement, que c'est un aspect qui n'est pas forcément très intéressant. Alors, la méthode de lutte, c'est essayer de pulvériser de l'huile blanche. Maintenant, c'est la seule chose qui est pratiquement autorisée. Et surtout, en pulvérisant sous les feuilles. Parce que les cochenilles se situent sous les feuilles. Dès que vous voyez que vous avez un peu de noir sur les feuilles, c'est que généralement, vous avez de la cochenille. Le camélia, c'est vrai qu'il a une particularité, c'est qu'il faut quand même un certain nombre d'années de culture pour amener une plante, j'allais dire, à la vente, comme on l'appelle, mais d'un certain gabarit. Et souvent, il arrive très, très fréquemment que l'on va passer, finalement, je dirais qu'une plante va être vendue au bout de 5 ans, entre 5 et 10 ans, voire 10, 15 ans. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au départ, on part avec une bouture qui est grande comme ça. Et donc, à partir de là, ça, c'est aussi quelque chose à mettre en ligne de compte par rapport à beaucoup d'autres plantes où, finalement, le volume va être atteint en l'espace de quelques mois, voire quelques années. Alors que le camélia, c'est vrai que c'est une plante de patience. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.